Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Elle veut jeter un pavé dans la mare et faire changer les esprits. Je parle bien sûr de la sénatrice écologiste Esther Benbassa avec sa proposition de loi sur le cannabis, le premier texte de ce type ici au Sénat. Alors que souhaite la sénatrice ? Eh bien, autoriser la vente au détail de cannabis, mais dans un cadre strictement contrôlé. L'objectif pour elle, en finir avec ce qu'elle appelle la politique de l'autruche, quand on sait que chaque année en France, environ 13 millions de personnes expérimentent le cannabis. Alors la sénatrice ne se fait pas beaucoup d'illusions sur l'avenir de son texte quand on sait qu'il a été rejeté en commission la semaine dernière. Le but est seulement de faire bouger les lignes. Je vous propose ce matin de revoir les débats en séance qui ont eu lieu mercredi dernier. Des débats parfois un peu agités. Tout de suite, direction l'hémicycle pour la séance. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi autorisant l'usage contrôlé du cannabis présentée par madame Esther Benbassa et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe écologiste. Dans la discussion générale, la parole est à Esther Benbassa du groupe écologiste et auteur de la proposition de loi. Madame Benbassa, vous avez la parole. La parole est à Esther Benbassa. La parole est à Esther Benbassa. Non, j'ai vu qu'elle a été là. Je crois qu'elle n'avait pas entendu. M. le Président, Mme la Secrétaire d'Etat, M. le Président de la Commission des Affaires Sociales, M. le Rapporteur, mes chers collègues. Le 28 janvier 2014, il y a un an, je déposais au nom du groupe écologiste sur le bureau du Sénat la première proposition de loi visant à autoriser l'usage contrôlé du cannabis. L'idée et le texte de cette PPL ont émergé dans le contexte des débats ayant accompagné les efforts accomplis dans cette direction par l'Uruguay jusqu'à l'adoption le 10 décembre 2013 de la loi 1972 qui confie à l'Etat le contrôle et la régulation de l'importation, de la production, de l'acquisition, du stockage, de la commercialisation et de la distribution du cannabis. Peu après, en janvier 2014, l'Etat du Colorado a adopté à son tour des dispositions instituant une légalisation contrôlée. Aller suivre bientôt la légalisation dans l'Etat de Washington au printemps 2014, l'entrée en vigueur de la loi uruguayenne à l'automne 2014, comme si un mouvement désormais inéluctable commençait à se dessiner, auquel se joignirent à leur tour l'Alaska, l'Oregon et Washington, D.C., capitale des USA. La France n'était pas à l'abri de cette évolution. Dès 2011, Daniel Vaillant rédigeait un rapport significativement intitulé « Pour mieux lutter contre le cannabis, sortir de l'hypocrisie ». D'autres l'ont suivi, y compris après le dépôt de la présente PPL, je cite le rapport d'information, sur l'évaluation de la lutte contre l'usage des substances illicites de nos collègues députés, Mme Anne-Yvonne Ledin et M. Laurent Marc-Angéli, en novembre 2014, puis celui de Terra Nova, en décembre 2014, sans compter, bien sûr, la riche documentation scientifique et statistique existant sur le sujet depuis des années. L'initiative qui nous vaut d'ouvrir ici un débat effectivement crucial qui interpelle toutes les strates de notre société et les pouvoirs publics eux-mêmes, n'est pas sortie de la tête embrumée ou enfumée d'une écologiste présumée amatrice de joint, comme le voudraient certains clichés. Elle est le fruit d'un long cheminement. Depuis leur entrée dans cette haute assemblée, les écologistes ont lancé main-débat sur main-sujet, joint le rôle d'Aiguillon qu'ils affectionnent. Aiguillon, nous le sommes donc à nouveau aujourd'hui. Je cite, Avec 13,4 millions d'expérimentateurs et près de 4 millions de consommateurs, le cannabis est devenu, malgré son interdiction, un produit de consommation courante comme le tabac et l'alcool. L'hypocrisie du statu quo n'est plus tenable. La loi de 1970, censée de protéger la société de la toxicomanie, a totalement échoué. En ce domaine, le laxisme consisterait à ne pas voir ce qui nous saute aux yeux et à s'interdire tout débat sur un sujet prétendument tabou, ce qui reviendrait à abandonner les Français sans leur offrir de véritables réponses alternatives. Et ce n'est pas moi qui le dis, ni quelques libertaires divagants, non, juste un ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, dans l'introduction de son rapport de 2011. En déposant la PPL dont nous débattons, aujourd'hui, je n'ai pas eu d'autre objectif. Vous convaincre, chers collègues, de sortir de cette forme de laxisme de faits que dénonce Daniel Vaillant. Le problème que le présent texte tente d'affronter comporte de multiples aspects. À cet égard, plus d'une commission de notre Assemblée aurait pu légitimement en être saisie. Son examen a finalement été confié à la Commission des Affaires sociales, ce qui ne saurait étonner. Le cannabis est aussi, et peut-être avant tout, une question de santé publique. Le rapporteur Jean Desessars a réalisé un remarquable travail que je tiens à saluer. De fait, quant à ce qui me concerne, c'est précisément, entre autres motifs, la conviction que le cannabis n'est assurément pas un produit anodin. La conscience claire du fait qu'il contient des substances psychotropes potentiellement dangereuses pour la santé, notamment celles des plus jeunes, dont le cerveau est encore en formation, qui m'ont décidé à m'atteler à la rédaction de la PPL, que j'ai donc l'honneur de défendre devant vous. Reste que Mme la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes ne nous honore pas de sa présence. C'est Mme la secrétaire d'État chargée des droits des femmes qui la représente. Cher Pascal Boitard, nous nous connaissons de longue date, et nous nous estimons, je crois, mutuellement. Mais quel rapport le cannabis a-t-il donc avec les droits des femmes ? Qui soit dit en passant, les femmes sont moins consommatrices que les hommes. De rapport, je n'en vois guère. Et si je me réjouis de vous voir, cher Pascal Boitard, je n'ai pas à chercher très loin les motifs de l'absence de Mme Touraine, laquelle déclarait, il y a peu, sur BFM, je la cite, « Je ne suis pas favorable à ce qu'on mette ce débat sur la table aujourd'hui. » « Maintenons le droit tel qu'il est. » Il ne me sent pas judicieux, comme message à envoyer, de dire qu'au fond, le cannabis, ce n'est pas si grave que cela. Et bien si, le débat est sur la table. Et le message que nous envoyons n'est pas celui que redoute Mme Touraine. Nous avons choisi, nous, écologistes, de regarder le problème en phase. Les Françaises et Français eux-mêmes ont brisé le tabou. Et ils s'interrogent, ce qui est très important. Ainsi, la part des personnes estimant que l'usage du cannabis comporte un risque de l'expérimentation est-il en baisse. 54% actuellement compte 62% en 2008. Les opinions des Français sur les politiques publiques menées ou à mener en matière de drogue traduisent un double mouvement. D'un côté, une plus forte adhésion aux mesures prohibitives concernant le tabac et l'alcool et parallèlement, un suffrage moins marqué aux sanctions prévues par la loi pour les personnes interpellées pour usage ou détention de cannabis. Les Français restent très majoritairement opposés à une mise en vente libre du cannabis, 78%. La proportion de ceux qui y sont favorables, 22%, a pourtant nettement progressé depuis 2008, où elle était de 15%. La part d'opinion favorable à l'autorisation du cannabis sous certaines conditions, en maintenant l'interdiction pour les mineurs et avant de conduire, a quant à elle doublé sur la période, passant de 31% à 60%. Même parmi les personnes opposées à la mise en vente libre du cannabis, une partie plus importante qu'en 2008 serait d'accord pour une mise en vente libre sous conditions. Enfin, d'après l'enquête Europe, les Français apparaissent de plus en plus réservés à l'égard des différentes sanctions qui punissent la consommation simple, j'entends sans revente, avec une préférence pour les solutions qui orientent vers les soins ou un rappel à la loi. Assurer avant tout la santé et la sécurité des personnes et des collectivités requiert une réorientation fondamentale des priorités et des ressources, des politiques mises en œuvre. Les dépenses induites par les dispositions punitives en vigueur, inefficaces, contre-productives et coûteuses pour le contribuable devraient cesser. Alors que celles consacrées aux mesures éprouvées de prévention, de réduction des risques et de traitement devraient au contraire augmenter pour couvrir les besoins immenses. N'oublions pas que 41,5% des jeunes de 17 ans ont expérimenté le cannabis et que 6,5% des fumeurs sont réguliers. 32,8% des adultes de 18 à 64 ans ont expérimenté le cannabis et 2,1% sont des fumeurs réguliers. Au moins 38,000 personnes sont prises en charge en raison de leur consommation de cannabis dans les structures spécialisées en addictologie. Commençons par éradiquer quelques-uns des préjugés étayant la logique absurde de la prohibition. La théorie de l'escalade, par exemple, selon laquelle le consommateur de cannabis, en cas de dépénalisation et ou de légalisation du cannabis, aurait nécessairement recours à des substances plus dangereuses. Cette théorie ne tient pas. La consommation de cannabis est ordinairement transitoire et même en cas de dépendance, les deux tiers des usagers mettent fin à leur addiction entre 25 et 30 ans. On nous disait, je cite, « Les ados vont se ruer sur le cannabis, les adultes vont se défoncer et ne plus aller travailler. Rien de tout cela ne s'est concrétisé. » Voilà ce que constatait il y a peu Brian Vicente, l'un des rédacteurs de l'amendement 64 par lequel 55% des électeurs du Colorado ont autorisé la production et la vente du cannabis aux adultes de plus de 21 ans. Autre idée à révoquer en doute, l'extrême dangerosité du cannabis. Le cannabis ne tue quasiment pas en comparaison avec des drogues comme l'héroïne et la cocaïne. Sa dangerosité est moindre que celle du tabac et de l'alcool. Certes, conduire sous l'influence du cannabis multiplie par 1,8 le risque d'être responsable d'un accident mortel de la route. Mais il est multiplié par près de 15 en cas de consommation conjointe de cannabis et d'alcool. Selon les experts européens, l'alcool serait de loin le produit le plus dangereux, entraînant des dommages sanitaires et sociaux majeurs, suivis par l'héroïne et la cocaïne, puis par le tabac, qui causeraient surtout des dommages sanitaires. Seulement ensuite viendrait le cannabis, susceptible de causer plutôt des dommages sociétaux. Certes, et je l'ai déjà dit, le cannabis n'est pas un produit anodin. L'expertise de l'Inserm sur les conduites addictives chez les jeunes souligne qu'un excès de consommation entraîne chez eux déficit de l'activité, fatigue physique, intellectuelle, difficulté de mémorisation, difficulté relationnelle, décrochage scolaire, mal-être. Il peut également induire des troubles psychotiques, liés aussi au parcours du vie de l'adolescent, à sa vie de famille, etc. En revanche, il n'a pas été démontré que le cannabis pouvait être la cause unique de la schizophrénie. Et bien justement, pour lutter contre ces maux, il ne s'agit pas d'interdire et de punir, mais de prévenir et de guérir. Mieux, on ne pourra jamais efficacement prévenir et guérir qu'en levant le tabou et en cessant d'interdire pour encadrer et contrôler. La dangerosité du tabac et de l'alcool n'ont pourtant pas induit leur interdiction ni leur pénalisation. On connaît les effets pervers de la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 1920. Les pouvoirs publics s'attellent aujourd'hui, avec raison bien sûr, à des campagnes de prévention probablement plus utiles. Pourquoi ne pas agir de même avec le cannabis ? La guerre menée contre les drogues depuis 40 ans n'a réussi ni à limiter leur consommation ni à endiguer la criminalité liée à leur production et à leur commerce. Les interpellations pour usage de cannabis atteignent le chiffre annuel de 122 439 et représentent 90 % des interpellations pour usage de stupéfiants. Leur nombre a été multiplié par 5 depuis le début des années 1990. En dehors des affaires d'usage, les services de police et de gendarmerie ont effectué 15 302 interpellations pour usage, revente et trafic de cannabis. 31 000 personnes ont été condamnées en 2012 à des peines inscrites au casier judiciaire pour consommation de cannabis. Le premier constat qui s'impose est celui du désastre du modèle répressif français. Notre police et notre justice n'ont-elles pas mieux à faire ? N'avons-nous donc aucun souci de l'usage des deniers publics ? Le niveau de prévalence du cannabis en France est parmi les plus élevés en Europe avec le Danemark. Un collégien français sur dix a expérimenté le cannabis. Et si cette consommation ne touche qu'un et demi pour cent des élèves en sixième, elle en touche un sur quatre en troisième. Pire, notre stratégie de prévention nationale et d'accompagnement des usagers est quasi inexistante, faute de ressources. Au Colorado, 33 millions d'euros du produit des taxes du cannabis légalisées ont été alloués aux écoles. Et je cite, nous sommes guidés par trois principes. Éviter que la marijuana ne tombe entre les mains des enfants, des criminels et des autres États a déclaré la directrice de l'administration fiscale de l'État du Colorado. N'y a-t-il donc pas lieu de s'inspirer d'une telle expérience ? Au sein de l'Union européenne, on rencontre trois sortes de législations. Celles qui considèrent l'usage de cannabis comme une infraction pénale, celles qui considèrent cet usage comme une infraction administrative passible de sanctions administrative. Enfin, dans 15 pays membres de l'Union européenne, l'usage du cannabis en tant que tel n'est pas interdit par la loi, mais sa détention en petite quantité pour usage personnel constitue une infraction pénale ou administrative. Aux Pays-Bas, la détention et la vente de cannabis ne sont pas légales, mais elles sont tolérées sous certaines conditions. La Hollande n'a jamais légalisé la production du cannabis sur son territoire et ne s'intéresse pas aux sources d'approvisionnement des coffee shops qui relèvent d'une réglementation nationale. On y dénombre moins de 9 000 interpellations pour infractions relatives aux drogues douces en 2012 pour l'ensemble du pays. 18 300 pour l'ensemble des drogues, soit 10 fois moins qu'en France. J'ajoute pour finir que la prévalence du cannabis est inférieure en Hollande à celle constatée chez nous. 13,7% sur les 12 derniers mois pour les 15-34 ans contre 17,5% en France malgré une législation infiniment plus répressive et aucune tolérance pour la vente libre. La présente proposition de loi a pour objet d'autoriser l'usage et d'encadrer de manière très rigoureuse la vente aux détails aux personnes majeures et l'usage de plantes de cannabis et de produits dérivés issus de cultures et de pratiques culturelles contrôlées et donc les caractéristiques et la teneur en principe psychoactif ou le THC seraient réglementés. Nous avons depuis peu plusieurs exemples de dépénalisation et de légalisation contrôlée du cannabis. L'Uruguay a adopté un ensemble de lois légalisant et réglementant les usages non médicaux du cannabis. Le modèle uruguayen repose sur un degré d'intervention gouvernementale plus élevé que les modèles commerciaux des États de Washington et du Colorado aux États-Unis et ce dans tout le circuit allant de la production à la vente. Les recettes liées au cannabis ont été fin 2014 au Colorado de 570 millions d'euros selon une estimation. Le rapport de Terra Nova envisage quant à lui la légalisation du cannabis et la structuration de monopoles publics avec les meilleures garanties en termes de contrôle de la prévalence et de protection des populations les plus vulnérables. Il faudra également assécher le marché noir de quelques 100 000 personnes en baissant dans un premier temps le prix du gramme de cannabis légal puis l'augmenter comme le tabac afin d'empêcher l'augmentation de la prévalence. Cette légalisation serait une source de revenus fiscaux considérable qui se situerait entre 1,7 milliard et 2 milliards d'euros et générerait la création d'au moins 13 000 emplois hors se liés à la production sans compter le coût porté au réseau de la drogue à la criminalité qui leur est associée et à l'une des sources de financement du terrorisme. Cette PPL est la première du genre à être déposée et débattue dans l'histoire parlementaire française. J'espère de tout cœur, chers collègues, que vous lui apporterez vos suffrages. Mais quand bien même vous hésiteriez à le faire, l'examen de ce texte contribuera indéniablement à l'indispensable processus de sensibilisation de l'opinion publique et des responsables politiques à une question sociétale, sociale et sanitaire cruciale. Le débat est donc ouvert publiquement et au plus haut niveau. Voilà qui est fort bien. Merci. Merci, Madame Bassa. La parole est à monsieur de Cessa, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Madame la Ministre et mes chers collègues. Tout d'abord, je vais remercier la commission des affaires sociales de m'avoir désigné rapporteur sur un tel sujet. J'ai pu ainsi réaliser 22 auditions très intéressantes, effectivement, qui ne partageaient pas le même point de vue. Et je peux dire que le débat, comme l'a dit Madame Benbassa, ne fait que s'engager. j'espère qu'il aura une issue positive aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai senti qu'effectivement, il y avait le souhait que ce point soit abordé et qu'effectivement, il y a une information complète sur ce sujet. La France fait partie des plus gros consommateurs de cannabis en Europe. Avec 13,4 millions d'expérimentateurs, 1,2 millions d'usagers réguliers et 500,000 consommateurs quotidiens par million 75 ans. Ce produit s'est banalisé et son usage concerne désormais les milieux sociaux les plus divers. La question du statut légal du cannabis est aujourd'hui clairement posée dans la société. et nous avons d'ailleurs eu des échanges très intéressants en commission. Les fêtes nous invitent en effet à nous astraire de nos représentations courantes pour regarder la situation avec pragmatisme et nous interroger sur les changements nécessaires. La disponibilité croissante de l'herbe de cannabis est en partie liée au développement de l'autoculture. le nombre de cannabiculteurs se situant entre 100 et 200.000 selon les estimations. La fourchette est large mais vous comprendrez qu'ils ne vont pas se déclarer. Donc la majeure partie du cannabis en circulation demeure toutefois issue du trafic international. Représentant les trois quarts du revenu du trafic des drogues ce trafic s'est criminalisé. en lien avec la grande délinquance. Des réseaux mafieux entretiennent une véritable économie parallèle qui déstabilise la vie de certaines cités. Avec un chiffre d'affaires estimé à 832 millions d'euros à la fin des années 2000 pour une quantité vendue évaluée à environ 200 tonnes. Le cannabis draine des intérêts financiers considérables. dans ce domaine notre pays a pourtant adopté et c'est le paradoxe il y a plus de 40 ans l'un des dispositifs répressifs les plus sévères en Europe. Depuis la loi du 31 décembre 70 l'usage de cannabis est pénalisé au même titre que n'importe quel autre stupéfiant. nous en discutons chers collègues nous en discutons il constitue un délit et tout contrevenant s'expose à une peine d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. La détention est quant à elle punie de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 7,5 millions d'euros. En pratique l'application de ces règles mobilise des ressources considérables sans parvenir à juguler la consommation. Et c'est là chers collègues qu'est l'interrogation. Plus grand consommateur en Europe est pourtant la plus grande répression d'Europe. Il y a là tout de même un paradoxe. En l'espace de 40 ans le nombre d'interpellations pour infractions à la législation sur les stupéfiants et l'ILS a été multipliée par 60. On en dénombre environ 135 000 en 2010 le cannabis étant concerné dans 9 cas sur 10. Cette explosion est la source d'un contentieux de masse qui conduit périodiquement le ministère de la Justice dans ses circulaires de politique pénale à recommander au parquet de privilégier autant que possible les mesures alternatives aux poursuites. Sur 85 000 affaires d'usage orientées par les parquets 62 % c'est-à-dire 53 000 ont fait l'objet d'une procédure alternative en 2013. Les dépenses publiques imputables à la défense à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'à l'action des douanes étaient estimées à 676 millions d'euros en 2010. Elles sont encore beaucoup plus élevées si l'on y inclut les ressources utilisées pour répondre à la délinquance indirectement liée à la consommation de drogue. La France est le pays européen où la proportion de personnes âgées de 15 à 34 ans qui déclarent avoir de consommer du cannabis dans les 12 derniers mois est la plus forte en Europe. 17,5% devant la Pologne 17,1% devant la République Tchèque 16,1%. Depuis le début des années 2000 l'usage de cannabis s'est en effet stabilisé à des niveaux élevés en particulier chez les jeunes. En 2011 42% des adolescents de 17 ans avaient déjà expérimenté l'usage de cannabis. Or les risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de cannabis sont indéniables. Ils apparaissent d'autant plus importants que l'initiation est précoce ou l'usage problématique en raison d'une forte dépendance. Comme le rappelle Litserm dans une récente revue de la littérature scientifique les troubles les plus fréquents sont d'ordre cognitif et moteur. Ils peuvent favoriser ou aggraver le décrochage scolaire voire la désinsertion sociale. Dans des cas beaucoup plus rares mais graves la consommation de cannabis peut favoriser la survenue de troubles psychotiques. Quant aux effets somatiques pathologies respiratoires et vasculaires ils sont avérés chez les personnes qui en font un usage fréquent. L'Inserm indique cependant que les risques restent faibles pour les consommations occasionnelles et que la dépendance engendrée par le cannabis reste limitée moins de 5% d'usagers autant que les consommateurs d'alcool souffriraient d'addictions. Il semble en effet que la dangerosité du cannabis doit être relativisée. Dans son rapport préparatoire au nouveau plan gouvernemental de lutte contre les drogues et la toxicomanie le professeur Michel Reynaud souligne l'existence d'une discordante majeure entre la dangerosité des produits tels qu'évalués par les experts scientifiques et les perceptions de dangerosité de ceux-ci évalués par la population générale. Il indique que les experts nationaux et internationaux s'accordent sur les éléments suivants l'alcool est le produit le plus dangereux entraînant des dommages sanitaires et sociaux majeurs puis viennent l'héroïne et la cocaïne puis le tabac causant surtout des dommages sur la santé puis le cannabis causant prioritairement des dommages sociétaux et pourtant chers collègues l'alcool illicite est autorisé et si vous allez jusque là chers collègues vous avez au moins une cohérence en termes de mortalité l'insern souligne qu'il n'existe pas de décès par surdose de cannabis décrit dans la littérature le sur-risque engendré par l'usage de cannabis est principalement lié à la sécurité routière notamment parce qu'il démultiplie les effets de l'alcool force est cependant de constater une tendance vers des modes de consommation de plus en plus dommageables la teneur moyenne en THC tetrahydrocannabinol le principal principe actif a tendance à s'accroître depuis les débuts des années 2000 elle a doublé en 10 ans pour la résine il semble en août que le phénomène d'adultération du cannabis se développe la résine est alors coupée avec des sustances très diverses paraffines colle sable aînée dont les effets sont plus ou moins toxiques je veux dire par là que depuis quelques années le produit lui-même devient plus dangereux face au décalage croissant entre le cadre légal et la réalité sociale de nombreuses voix se sont élevées dans la période récente pour inviter à un changement d'approche je pense en particulier aux préconisations de la commission mondiale sur les drogues en France outre l'étude très médiatisée de la fondation Terra Nova qui souligne les avantages économiques et financiers d'une régulation publique du marché du cannabis en France outre l'étude très médiatisée de la fondation Terra Nova qui souligne les avantages économiques et financiers d'une régulation publique du marché du cannabis un récent rapport d'information de l'Assemblée nationale reconnaît également la nécessité de changer de paradigme notre collègue député PS Anne-Marie Anne-Yvonne Ledin y recommande de légaliser l'usage individuel de cannabis dans l'espace privé pour les personnes majeures et d'instituer une offre réglementée du produit sous le contrôle de l'État l'opinion des Français eux-mêmes a évolué selon l'observatoire français la part de nos concitoyens qui estiment que l'on pourrait autoriser l'usage de cannabis sur certaines conditions seulement pour les usagers majeurs et l'interdire sous d'autres avant de conduire ou pour les mineurs s'élève aujourd'hui à 60% contre 30% en 2008 il y a une évolution de l'opinion chers collègues sur ce point de 60% par rapport à 30% en 2008 la proposition de loi qui nous réunit cet après-midi opte pour une stratégie de réduction des dommages à travers une régulation par l'État comme nous l'a indiqué son auteur notre collègue Esther Benbassa elle autorise la vente au détail dans le cadre d'un monopole de l'État et l'usage à des fins non thérapeutiques de plantes de cannabis ou du produit du cannabis dont les caractéristiques seraient définies par décret un strict encadrement sanitaire est prévu avec en particulier l'interdiction de la vente aux mineurs afin de renforcer la prévention des risques auprès des jeunes le texte propose par ailleurs d'augmenter la fréquence des sessions d'informations délivrées en milieu scolaire sur les conséquences de la consommation de drogue sur la santé j'insiste dans ce projet de loi il ne s'agit ni de libéraliser le cannabis solution qui de fait ne changerait pas grand chose à la situation actuelle ni de le dépénaliser il s'agit au contraire d'une légalisation contrôlée par l'état dont l'une des raisons principales est de lutter contre les mafias et les trafics et donc contre l'insécurité qui en découle nous avons eu le débat en commission des affaires sociales certains ont dit pourquoi ne pas dépénaliser mais ça ne règle pas le problème numéro un qui est le problème des mafias qui est le problème de la sécurité dans les quartiers qu'est-ce que vous faites si vous dépénalisez vous autorisez les gens à consommer mais le marché la production le transport ce sont toujours les mafias qui le font chacun interviendra et si vous si vous allez dans mon sens voilà effectivement si c'est effectivement clandestin et bien le dealer lui il n'hésite pas à proposer d'autres substances par contre si c'est un marché et si c'est un marché contrôlé et bien la personne ne va pas proposer d'autres substances donc là tout ce que et donc la dépénalisation nous en avons discuté en commission des affaires sociales ne règle pas le problème des mafias ne règle pas le problème de la sécurité et cette loi d'une légalisation contrôlée règle justement ce problème puisque la production le transport sont contrôlés par l'état si c'est légal on peut faire de la prévention comme pour l'alcool aujourd'hui comme pour le tabac sortir le marché du cannabis de la clandestinité permettra en outre de mieux accompagner les usagers et d'encadrer la consommation je l'ai dit en commission parmi l'ensemble des personnes avec lesquelles je me suis entretenu ce sont les acteurs qui sont le plus étroitement en contact avec les usagers de cannabis qui accueillent le plus favorablement la proposition la fédération la fédération par exemple qui regroupe les professionnels du terrain juge que la mise en place d'une politique de régulation en limitant l'accès par une action sur les prix et les règles de publicité serait plus efficace qu'une action publique écartelée entre une prohibition théorique et un marché tout puissant c'est la fédération des addictions ce ne sont pas les mots du rapporteur une prohibition théorique pourquoi ? parce que chers collègues interrogeons-nous sur le fait qu'on a la répression la plus grave qu'on a des mafias et pourtant on a la plus grande consommation de cannabis en Europe c'est là le problème la proposition de loi me semble en effet constituer une réponse équilibrée au-delà de l'alternative stérile entre simple dépénalisation qui ne règle rien et prohibition à tout prix qui n'a pas réglé le problème jusqu'à maintenant je suis donc favorable à la proposition de loi présentée par madame Esther Benbassa mais je dois quand même en tant que rapporteur vous donner le point de vue de la commission j'y arrive chers collègues j'y arrive mercredi dernier les travaux menés par la commission des affaires sociales ont montré l'existence de divergences et oui et oui sur les évolutions à apporter au système actuel et la commission effectivement n'a pas souhaité donner une suite favorable à la proposition de loi qui lui était soumise certains d'entre nous enfin d'entre vous de la commission estiment en effet que la prévention est préférable à la légalisation qui enverrait un mauvais signal à nos concitoyens dans une société en manque de repères d'autres se félicitent de l'ouverture de ce débat et soulignent la difficulté de concilier les enjeux d'ordre public avec les enjeux de santé publique la piste d'une transformation de la peine d'usage de cannabis en une simple contravention a été évoquée à plusieurs reprises quand ce n'est pas la nécessité de traiter d'abord de ces questions au niveau international qui a été mise en avant les multiples arguments assez avancés témoignent à mon sens de la richesse de nos débats sur une question qu'il est aujourd'hui permis d'aborder avec sérieux mais chers collègues il y a urgence et oui il y a urgence on peut dire d'abord c'est 40 ans de lutte stérile et pourquoi il y a urgence parce qu'il y a insécurité dans les quartiers parce qu'il y a développement des mafias il y a des risques de corruption à très court terme déjà déjà c'est pas toute la police évidemment qu'en cause mais déjà des douaniers sont arrêtés déjà des policiers sont mis en cause par rapport au cannabis le risque de corruption c'est vraiment quelque chose qui va se poser dans les prochaines années nous ne pouvons pas rester à rien faire devant le cette mafia qui se développe qui est organisée qui gangrène de multiples quartiers donc il faudra qu'on prenne un jour vraiment une décision pramatique en toute lucidité je me félicite que le constat des limites de la politique actuelle soit globalement partagé et que nos échanges sur cette question multifactorielle et donc complexe aient pu s'engager sur des bases communes et donc si je peux regretter la décision de la commission je dois dire qu'effectivement la position de la commission n'est pas favorable à l'adoption de cette proposition de loi et je vous remercie merci monsieur le rapporteur la parole est à monsieur Milon président de la commission de les affaires sociales monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues pendant longtemps l'image de cannabis et de ses produits dérivés a été celle d'une drogue douce récréative sans danger pour la santé les nombreux travaux scientifiques menés au cours des dernières années ont cependant mis en lumière une toute autre réalité je souhaite revenir quelques instants sur ces risques sanitaires bien réels en rappelant simplement l'état des connaissances médicales sur la nocivité du cannabis pour les personnes les plus fragiles ces dommages se traduisent essentiellement par des troubles cognitifs et psychiatriques dont la sévérité varie selon les quantités consommées selon l'âge d'exposition et selon les vulnérabilités particulières de chaque individu à cet égard la jeunesse constitue une période particulièrement critique le processus de maturation cérébrale qui on peut dire bat son plein à l'adolescence et sur poursuit au delà permet aux jeunes d'acquérir les compétences physiques et intellectuels qui lui seront indispensables dans sa vie d'adulte or le THC principe actif principal du cannabis interagit avec ce développement ce qui peut conduire à des anomalies de la substance grise et de la substance blanche c'est à dire du système cérébral et neurologique si des troubles de l'attention et de la mémoire peuvent survenir dans les six heures suivant une prise unique ils sont d'autant plus importants que la consommation a débuté précocement or la première expérimentation de l'usage du cannabis se fait à un âge de plus en plus précoce lorsqu'elle s'accompagne d'un syndrome amotivationnel désintérêt manque d'engagement ces difficultés sont susceptibles en cas de consommation régulière de causer ou d'aggraver le décrochage scolaire voire la désinsertion sociale les conséquences sont graves lorsque ces troubles sont à l'origine d'accidents de la voie publique et je rappelle mais vous le savez tous que l'usage conjoint du cannabis et d'alcool multiplie par 14 le risque de se rendre responsable d'un accident mortel de la route en ce qui concerne les effets du cannabis sur le psychisme le risque de survenue d'état d'angoisse aiguë est avéré une constatation clinique fréquente est celle de symptômes psychotiques tels que des idées de persécution des idées d'hostilité de l'entourage voire des sensations de dépersonnalisation et plus rarement des hallucinations une étude portant sur des étudiants indique que ces effets sont plus importants lorsque les sujets présentent une vulnérabilité particulière à la psychose les liens entre le cannabis et la schizophrénie quant à eux ont longtemps été controversés une première étude célèbre réalisée en 1987 par André Hanson sur une large population de conscrits suédois établissait un lien statistique entre exposition au cannabis et risque ultérieur de schizophrénie cette étude a été critiquée pour ses biais des travaux épidémiologiques ultérieurs ont néanmoins permis d'affiner les résultats il en résulte que l'augmentation du risque de troubles psychotiques dépend de nombreux facteurs et qu'au total le cannabis pourrait révéler ou aggraver une schizophrénie latente enfin comme pour le tabac et l'alcool la plupart des conséquences somatiques surviennent généralement plusieurs dizaines d'années après le début d'une consommation régulière les effets carcinogènes induits par le cannabis sont indépendants de ceux liés au tabac plusieurs études récentes ont en outre montré que la consommation de cannabis pouvait favoriser la survenue d'infarctus du myocarde elle peut aussi être à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux par angiopathie cérébrale enfin il faut souligner aussi que l'appétence des usagers pour des produits de plus en plus dosés en THC ainsi que l'émergence de cannabinoïdes synthétiques n'augurent rien de bon quant à l'évolution de la dangerosité bien au contraire voici en quelques mots monsieur le président madame la ministre mes chers collègues les éléments en notre position sur l'impact sanitaire de la consommation de cannabis dès lors faut-il revoir le régime légal et pénal applicable en France à l'usage du cannabis cette question et le rapporteur l'a dit a suscité de riches débats en commission je remercie d'ailleurs le rapporteur Jean de Cessard pour la très grande qualité de son rapport son travail est à la fois documenté précis et objectif il a suscité un vif atterré et a permis à chacun d'entre nous de faire avancer ses réflexions à partir du constat largement partagé des limites du cadre actuel de solides arguments ont été avancés de part et d'autre sur une question difficile qui n'appelle pas de réponse totalement évidente comme le montre la diversité des législations nationales un assouplissement du cadre légal certains l'ont souligné paraîtrait contradictoire avec le message de prévention et rendrait tout retour en arrière particulièrement difficile mais la réponse pénale actuelle cela est vrai aussi conduit à des impasses notre collègue Laurence Cohen ancienne rapporteure des crédits de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie la milde de l'époque nous a rappelé son travail avec les fédérations d'acquisitologie vous l'avez dit les professionnels du terrain appellent de leur vœu un grand débat public sur les questions des drogues qui restent trop souvent traitées de manière superficielle sous l'angle du sensationnel il semble en effet que la criminalisation des usagers fasse obstacle à l'accès aux soins et à la prévention je tiens également à saluer pour sa contribution avisé l'actuel rapporteur de la mine des cas Gilbert Barbier dans le prolongement de son excellent rapport d'information de 2011 sur la question des toxicomanies il a pointé la nécessité de changer le système et d'approfondir la démarche de sensibilisation des jeunes et de leurs familles aux dangers connus au terme d'une discussion nourrie la commission des affaires sociales n'a pas approuvé le dispositif proposé par notre collègue Esther Benzpassa elle n'en reconnaît pas moins le besoin d'une stratégie cohérente madame la ministre à l'égard d'un produit dont la consommation est loin d'être anodine notamment pour les jeunes je voudrais ajouter que le rapporteur justifie le projet de loi la proposition de loi du fait de la légalisation par ailleurs du tabac et de l'alcool il y a des années en arrière je voudrais rappeler d'abord que la consommation d'alcool n'a jamais été légalisée au tout début de sa consommation c'est une consommation traditionnelle dans notre pays en Europe et que la légalisation n'est venue que par la suite mais lorsque le tabac a été légalisé ceux qui ont légalisé le tabac ne connaissaient pas le danger du tabac ils l'ont légalisé parce qu'ils pensaient que le tabac était quelque chose de bien et qu'il n'y avait pas de danger pour la santé je voudrais vous rappeler les chiffres du PLFSS 2015 que nous avons voté dernièrement en octobre-novembre 2014 c'est vrai que la légalisation du cannabis pourrait rapporter 1,5 milliard d'euros à l'État c'est comme ça que c'est justifié pour la légalisation le tabac rapporte lui 11 milliards d'euros à l'État mais dans le même temps il y a 73 000 décès par an à cause du tabac mais dans le même temps les dépenses de santé pour le tabac c'est 20 milliards c'est-à-dire 9 milliards de plus que les recettes et mais en même temps les économistes vous disent que le coût global pour l'économie française du tabac c'est 47 milliards c'est donc quelque chose de considérable dont il faut avoir en tête en permanence autoriser quelque chose parce qu'on ne trouve pas la façon de faire autrement et parce que ça pourrait rapporter de l'argent ne me semble pas être une bonne solution je vote contre cette proposition de loi bien que je concède que le fait d'avoir souvé le problème est extrêmement important et juste mais la proposition telle qu'elle est faite nous aurons dans quelques années peut-être si nous sommes encore en vie l'occasion de voir oui mais ça ça dépend ça demande beaucoup d'années parfois pour que les problèmes arrivent mais dans quelques années peut-être nous aurions l'occasion de regretter de voir ce que vous nous proposez aujourd'hui donc je voterai avec le groupe UMP d'ailleurs contre ce projet cette proposition en disant une fois de plus qu'il fallait en effet soulever le problème et que d'autres solutions doivent être trouvées merci monsieur le président la parole est à Pascal Boitard secrétaire d'état chargé des droits des femmes monsieur le président monsieur le président de la commission des affaires sociales monsieur le rapporteur madame la sénatrice Esther Benbassa mesdames et messieurs les sénateurs la consommation de substances psychoactives si elle est présentée comme culturelle signe d'émancipation usage récréatif est particulière en ce sens qu'elle génère une dépendance chez les consommateurs et vous l'avez tous souligné chaque substance a ses propres caractéristiques qu'il s'agisse de la vitesse d'entrée dans la dépendance des conséquences directes de la consommation sur les comportements etc néanmoins nul ne peut ignorer les conséquences sanitaires dramatiques des conduites addictives et particulièrement de la consommation de drogue les consommations de drogue évoluent et nous sommes confrontés de plus en plus aux polyconsommations le cannabis est loin et de loin la substance illicite la plus consommée dix fois plus que la cocaïne ou l'ecstasie les substances psychoactives les plus consommées en France restent le tabac et l'alcool est-il encore nécessaire de rappeler à cette tribune les nombreuses maladies chroniques générées par ces comportements cancers maladies cardiovasculaires respiratoires maladies du foie maladies neurologiques troubles psychiatriques n'oublions pas les conséquences que peuvent avoir l'injection de drogue intraveineuse notamment la transmission de virus tels que le VIH et les hépatites nous sommes réunis cet après-midi pour examiner la proposition de loi déposée par le groupe écologiste visant à autoriser un usage contrôlé du cannabis ce texte part pourtant d'un constat que nous partageons le véritable problème de santé publique que représente cette consommation de cannabis les chiffres évoqués dans ce texte nous les connaissons tous le cannabis est la substance psychoactive la plus utilisée par les français entre 11 et 75 ans 13,8 millions de français ont expérimenté le produit 1,2 millions consomment du cannabis au moins 10 fois par mois mais c'est le niveau de consommation de cannabis chez les jeunes qui place la France au premier rang des pays d'Europe parmi des jeunes de 17 ans plus de 40% ont expérimenté le cannabis et 6,5% en font un usage régulier et une consommation problématique aucun expert aucun addictologue ne nie ce que confirment les dernières études scientifiques la consommation de cannabis est nocive en particulier chez les jeunes les liens entre consommation précoce de cannabis et risque de troubles psychotiques sont désormais largement documentés face à cet enjeu de santé publique nous poursuivons tous les mêmes objectifs réduire les risques prévenir le plus tôt possible l'entrée dans la consommation mais il s'agit également de lutter contre les trafics contre les réseaux criminels qui se cachent derrière le petit trafic c'est un enjeu à part entière qui est indissociable le gouvernement s'est saisi de ce sujet le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives 2013-2017 lancé par le Premier ministre en septembre 2013 comporte des mesures fortes ce plan mis en oeuvre par la Mille des cas avec l'ensemble des départements ministériels mobilise l'ensemble des leviers la prévention la prise en charge conjointe tant sanitaire que sociale le développement de la recherche multidisciplinaire mais aussi la lutte contre les trafics je veux citer les mesures suivantes la priorisation d'actions de prévention et d'information en direction des jeunes et de leurs parents le renforcement des partenariats entre les professionnels au contact des jeunes enseignants et personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les consultations jeunes consommateurs la prise en charge des jeunes consommateurs les plus en difficulté dans le cadre des structures de recours spécialisés avec en particulier le déploiement de l'approche thérapeutique familiale dite MDFT l'encouragement des recherches sur les motivations et les pratiques sociales de consommation de cannabis chez les jeunes s'agissant de la lutte contre le trafic l'intensification de la lutte contre l'implication des mineurs dans le trafic tant sur le plan de la prévention que sur celui de la réponse pénale le renforcement du partenariat entre les forces de sécurité et les établissements scolaires pour mieux lutter contre le trafic aux abords de ces établissements la mise en place d'une surveillance particulière sur les canaux d'accès à la cannabiculture magasins spécialisés sites internet frais de postal et express la mobilisation de l'ensemble des acteurs forces de sécurité élus locaux et citoyens afin de lutter contre les effets déstabilisateurs du trafic local la poursuite de l'effort en matière de saisie du patrimoine des trafiquants dans l'objectif de les priver du produit de leur trafic la mise en oeuvre de ce plan s'appuie notamment sur les professionnels de santé et les travailleurs sociaux qui oeuvrent dans le champ des addictions ce sont ces mesures ces actions qui doivent nous permettre de lutter plus fortement encore contre ce fléau et demain mieux protéger la jeunesse de notre pays madame la sénatrice vous préconisez avec cette proposition de loi que la vente de cannabis à des fins non thérapeutiques pour ne pas dire récréatives soit contrôlée par l'état en passant par l'intermédiaire de débitants comme c'est le cas pour le tabac en interdisant la publicité et la vente aux mineurs les solutions que vous proposez sont possiblement contre-productives quant aux objectifs que nous partageons tout d'abord alors que nous luttons résolument contre les additifs banaliser la consommation de cannabis nous semble inopportun voire dangereux ne prenons pas le risque qu'une libéralisation de l'usage de cannabis entraîne une hausse de la consommation de ce produit ensuite toute tentative de dépénalisation ou de légalisation est susceptible de se heurter à des stratégies d'adaptation des organisations criminelles baisse des prix diversification vers de nouvelles drogues augmentation de la concentration du principe actif etc légaliser ou dépénaliser l'usage de cannabis diminuerait le niveau des trafics c'est méconnaître la motivation et les motivations du crime organisé dont le but est le profit sans considération pour le statut juridique des produits la contrebande de cigarettes produits légaux dont le trafic génère plusieurs milliards d'euros par an et là pour en attester les filières régulées par la puissance publique via les normes et des taxes peuvent aussi générer leur propre criminalité le statut de produit légal ou illicite ne peut à lui seul expliquer ou empêcher l'existence de trafic sur cette marchandise des initiatives récentes de légalisation à l'étranger ont visé à changer la stratégie dans la lutte contre certaines drogues et à libéraliser l'usage du cannabis l'Uruguay a été le premier pays au monde à mettre en place un monopole d'état sur tout le processus de la production jusqu'à la consommation de cannabis les états de Washington et du Colorado ont procédé à une légalisation du cannabis pour usage récréatif ces expériences qui mériteront d'être restituées dans le contexte de chaque état sont trop récentes pour permettre d'en mesurer et d'étudier les conséquences mais elles sont dans le débat en 2016 la session spéciale de l'assemblée générale des nations unies dédiée à la question des politiques en matière de drogue constituera une occasion de débat sur ces questions au plus haut niveau la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives est chargée de la coordination pour la France ce sera donc l'occasion d'un débat ouvert à partir des expériences étrangères évaluées aujourd'hui la question qui doit animer nos débats est celle d'une part de la prévention des conduites addictives et d'autre part de la lutte contre les réseaux criminels c'est le choix du gouvernement il convient de faire de la prévention des conduites addictives un axe prioritaire de la politique publique comme l'est celui de la sécurité routière il s'agit de promouvoir des programmes de prévention évalués sur le long terme en direction des jeunes en misant sur le développement des compétences psychosociales et les capacités de résistance au pair la France dispose en effet d'atouts importants dans l'organisation de la prise en charge des comportements addictifs chaque personne concernée par une conduite addictive quel que soit son âge quelle que soit son addiction peut bénéficier d'une réponse accessible et adaptée médecin généraliste soins spécialisés pour les usagers de substances psychoactives les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie les consultations jeunes consommateurs qui bénéficient en ce moment d'une importante campagne d'information destinée aux jeunes et à leurs parents les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et enfin bientôt des salles de consommation à moindre risque est-il opportun de dire qu'au fond le cannabis ce n'est pas si grave que cela le cannabis a un impact sur la santé évidemment moins important que d'autres drogues mais en plus des effets que j'ai déjà mentionnés notamment chez les jeunes l'usage de cannabis augmente les risques de décrochage scolaire et d'accident de la route d'autant plus s'il est associé à l'alcool cela suffit à justifier la politique que nous menons pour mettre en oeuvre des actions et des programmes de réduction des risques nous avons besoin de stabilité de cohérence maintenant le droit tel qu'il est mesdames messieurs et sénateurs vous l'aurez donc compris le gouvernement n'est pas favorable à l'adoption de cette proposition de loi merci madame la ministre dans la suite de la discussion générale la parole est à madame Cohen pour le groupe CRC et pour 7 minutes monsieur le président madame la ministre mes chers collègues le débat suscité par la proposition de loi du groupe Europe Ecologie les verts est un débat de société dont les enjeux de santé publique sont majeurs rapporteur pour avis de 2011 à 2013 comme ça a été souligné des crédits de la MILT la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie aujourd'hui rebaptisée Mildelka j'ai pu constater l'inefficacité de la politique de guerre aux drogues élu de terrain j'ai été et suis témoin comme beaucoup d'entre vous des dégâts occasionnés par la drogue dans un certain nombre de quartiers escalades de la violence trafics réseau qui dictent leurs lois ces constatations ont abouti à l'élaboration en juillet 2012 d'une charte intitulée pour une autre politique des addictions reposant sur 4 piliers prévention réduction des risques soins et réduction de l'offre de drogue signée par près de 2000 personnes elle a permis de formaliser entre les principales fédérations et associations d'addictologie une base commune de diagnostic d'état des lieux et de recommandations aboutissant à un consensus sur la dépénalisation de l'usage des drogues pour les signataires il faut en finir avec les dérives sécuritaires une prévention lacunaire donc inefficace alors cette proposition de loi répond-elle à ces constats est-il juste de se focaliser sur le cannabis quand nombre d'autres addictions à des substances légales ou illégales font autant si ce n'est plus de ravages j'aurais préféré qu'on aborde la question des addictions de manière plus globale mais nous n'ayons évidemment pas le problème je citerai pour cela les chiffres de l'observatoire français des drogues et toxicomanie en 2010 entre 1 et 2 millions de français consommaient régulièrement du cannabis la consommation de cannabis notamment chez les adolescents et les jeunes adultes est donc un véritable problème de santé publique nous pouvons souligner un certain paradoxe comme notre collègue de Cessar dans le fait que la France a l'une des législations européennes les plus répressives en la matière et pourtant c'est le pays où la consommation des 15-24 ans est l'une des plus élevées d'Europe selon la Mille 41,5% des jeunes de 17 ans et 32,8% des adultes de 18 à 64 ans ont expérimenté le cannabis situant la France derrière le Danemark et devant les Pays-Bas les fumeurs réguliers de cannabis représentaient 6,5% chez les jeunes contre 2,1% chez les adultes la consommation de substances par les jeunes s'inscrit dans une démarche d'expérimentation et de socialisation cependant bien évidemment cette situation expose la jeunesse à une consommation sauvage qui touche les écoles et les quartiers et met les adolescents en relation directe avec les réseaux criminels depuis plus de 40 ans et la loi du 31 décembre 1970 la seule politique publique a été celle d'une surenchère répressive qui n'a contribué ni à la diminution du nombre des consommateurs ni à celle des trafics tout en encombrant les tribunaux et les prisons je rappelle que selon l'article L3421-1 du code de la santé publique l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende l'usage est donc considéré comme un délit alors même que dans d'autres pays où le cannabis est autorisé le nombre de consommateurs est moins important qu'en France la pénalisation de l'usage de stupéfiants est une politique répressive qui se veut rassurante mais qui dans les faits ne traite pas le problème et coûte cher un milliard d'euros par an pire la criminalisation des usagers fait obstacle à la protection de la santé en rendant plus difficile l'accès aux services de prévention et de soins accroissant les prises de risque par la clandestinité il est temps effectivement de modifier cette loi qui ne correspond plus aux réalités du terrain pour ma part après le travail que j'ai pu mener auprès des professionnels je suis convaincue de la nécessité d'une politique de réduction des risques car on le voit les gouvernements successifs n'ont pas réussi à faire diminuer la consommation ni davantage à enrayer le développement de l'économie alternative mafieuse engendrée par la production et la vente illégale les quartiers sont qu'engrenés par ce phénomène qui constitue pour les organisateurs et les intermédiaires une source de revenus extrêmement importante tout un réseau est en place qui met à mal le mieux vivre ensemble la sécurité et la tranquillité les maires sont particulièrement impuissants et laissés bien seuls il faut donc agir au plus vite car on voit bien que bon nombre de règlements de compte qui défraient la chronique sont liés à ces trafics les pays qui se sont livrés à une véritable guerre contre la drogue comme les Etats-Unis en reviennent quant à la France les politiques de prévention fragmentées sans continuité focalisées sur l'information et sur les produits n'ont pas réussi à modifier les comportements ils font donc s'attaquer prioritairement à la mise en oeuvre d'un véritable programme national de prévention nous partageons le constat du groupe écologiste concernant les enjeux de santé publique et l'inefficacité d'une législation répressive nous sommes favorables aux actions d'information et de prévention en direction du public et notamment dans les établissements scolaires encore faut-il s'en donner les moyens et pour cela arrêter de réduire les crédits de prévention des ARS financer les associations qui militent en faveur de la prévention à la hauteur des actions à mener et redonner les moyens humains et financiers à 1000 décas permettez-moi d'ailleurs d'en profiter pour dénoncer une nouvelle fois la réduction de son budget pour 2015 qui s'inscrit hélas dans une longue suite d'affaiblissement de ses crédits la proposition de loi du groupe Europe Ecologie Les Verts pose donc les termes du débat mais en apportant une réponse la légalisation du cannabis qui est loin de faire l'unanimité alors il faudrait revenir sur la définition de ce que ça veut dire légaliser et ce que ça veut dire dépénaliser mais le temps est plutôt compté donc je vais abréger un peu mon propos et pour dire qu'en tout cas il est extrêmement prématuré de parler de légalisation dans un contexte où en fait ça veut dire donner un cadre légal à quelque chose ou un acte qui n'en avait pas et donc cela signifie substituer à la prohibition un système de contrôle par l'état de la production jusqu'à la vente alors que le débat en France est tronqué que nous ne parvenons pas à en faire un débat de fond qui échappe au sensationnel nourri de faits divers la légalisation est-elle vraiment la réponse en accord avec les signataires de la charte je pense avec mon groupe qu'il faudrait plutôt dépénaliser l'usage du cannabis ce qui revient à supprimer la sanction pénale attachée à un comportement individuel l'usage la possession la détention pour usage personnel la dépénalisation signifie renoncer à punir pénalement l'acte de consommer des stupéfiants mais en même temps contrairement à la légalisation c'est un maintien de l'interdit je me permettrais de citer l'exemple du Portugal qui depuis près de 15 ans met une politique de dépénalisation l'achat la détention et l'usage des stupéfiants pour une consommation individuelle ont ainsi été décriminalisés les résultats sont très probants avec une réelle baisse des consommateurs pour conclure et en tout état de cause je suis convaincue qu'il faut faire appel à l'intelligence collective partager information bilan risque et échec des politiques répressives il faut poursuivre le travail pluridisciplinaire et complémentaire entre professionnels de santé sociologues magistrats policiers élus citoyens usagers des drogues afin d'aboutir à un grand débat public renseigné pour notre part nous nous abstiendrons donc sur cette proposition de loi qui si elle va dans le bon sens en cherchant à modifier la réglementation de l'usage du cannabis en France ne se dote pas du bon outil qui pour nous demeure la dépénalisation et la réduction des risques je vous remercie merci madame Cohen la parole est à monsieur Barbier pour le groupe RDSE et pour 6 minutes monsieur le président je ne l'ai pas vu encore aujourd'hui monsieur le président madame la secrétaire d'état mes chers collègues monsieur le président de la commission monsieur le rapporteur au moment d'aborder cette proposition de loi et m'écoutant le rapporteur je voudrais tout d'abord faire part de mon étonnement quant à la proposition d'un club de réflexion honorablement connu qui suggère donc de légaliser l'usage du cannabis en France pour récolter une nouvelle recette fiscale de 1 milliard 500 millions et pour l'affecter à la prévention comme si depuis la vignette auto de monsieur Paul Ramadier le fléchage des taxes était crédible et respecté pour en revenir au texte qui nous est présenté aujourd'hui il apparaît comme un bruit de fond récurrent qui avait déclenché en 2011 la mission d'information commune aux deux assemblées sur les toxicomanies et que j'avais eu l'honneur de rapporter avec madame Branger peu d'éléments ont évolué depuis si ce n'est que des études étrangères comme l'a démontré le président de la commission des affaires sociales démontrent d'une manière irréfutable démontrent l'extrême dangerosité du cannabis notamment chez les jeunes je dois d'ailleurs saluer l'honnêteté intellectuelle du rapporteur qui bien que que signataire de la proposition de loi confirme d'une manière dépourvue de toute ambiguïté la nocivité de cette drogue illicite en fait ce premier point ne fait plus débat et les effets psychotropes du cannabis fortement dosés en principe actif comme il est possible de s'en procurer y compris sur le net ne fait que conforter la nécessité d'avoir un discours clair sur les risques en matière de santé publique de santé physique de santé psychique et d'insertion sociale il serait d'ailleurs souhaitable que notre pays mène une enquête épidémiologique d'envergure sur ce phénomène de société d'autant plus comme ça a été dit qu'on est un des pays les plus touchés alors que la dangerosité du cannabis est reconnue je trouve pour le moins surprenant que l'on veuille en autoriser la consommation cela n'aurait au vu de l'inconsistance des avantages allégués que de rendre illisible et incohérente toute la politique menée en matière de lutte contre la drogue et la toxicomanie il me paraît important dans le court temps qu'il devait être imparti d'éclaircir les approximations sémantiques qui ont été constatées et compris en commission à partir desquelles les auteurs construisent leur argumentation il serait question moins de dépénaliser que de légaliser or dépénaliser signifie supprimer les sanctions pénales actuellement en vigueur ce qui revient à lever l'interdit pesant sur cette consommation dans notre tradition juridique libérale ce qui n'est pas interdit est permis ce qui est permis est légal dépénalisation et légalisation se rejoignent il ne pourrait en être autrement que s'il était proposé de remplacer les sanctions pénales c'est-à-dire criminelles délictuelles ou contraventionnelles par d'autres sanctions par exemple administratives ce qui n'est pas le cas dépénaliser ou légaliser nécessiterait à tout le moins la construction d'un système juridique ad hoc définition juridique des drogues concernées précision des conditions de vente admises lieu de vente approvisionnement prix modalité de contrôle etc le texte présenté renvoie le tout à des décrets sans aucun encadrement législatif cela est difficilement acceptable pour un sujet aussi sensible toute contrainte à la marge desquelles les trafics que l'on prétend asphyxier se reconstruiraient à mon avis sans difficulté nous sommes de fait dans un débat de fond sur la société que nous voulons l'objectif d'une société sans drogue c'est un principe un objectif qui est commun à l'ensemble des pays européens est-il irréaliste fantasmatique infantilisant face à l'existant et à la réduction des risques qu'ils soient somatiques ou sociétaux à ce jour aucun pays européen n'a renoncé à construire une société sans drogue il est d'ailleurs possible de mener de front cette politique de réduction des risques sans pour autant renier cet idéal et il n'est pas possible de risquer la démission de l'état et du corps social devant les dangers que représente la drogue l'usage du cannabis comme d'autres drogues doit rester une transgression alors plutôt que de dépénaliser ou légaliser qui pour moi est pareil je pense qu'il serait préférable de moduler l'échelle des peines certes la modulation existe déjà rappel à la loi injonction thérapeutique amende ou peine d'emprisonnement prévue par le code pénal mais la réponse pénale nous le voyons bien est inefficace inapplicable parce qu'inadaptée aux réalités quotidiennes de la consommation de drogues illicites si le nombre d'interpellations a connu une croissance spectaculaire il n'en reste pas moins faible au regard du nombre de consommateurs réguliers et occasionnels par ailleurs les études le montrent bien les interpellations épargnent des catégories entières de consommateurs notamment les plus jeunes je l'avais déjà dénoncé dans mon rapport d'information j'avais également déposé avec plusieurs sénateurs RDSE une proposition de loi visant à punir d'une peine contraventionnelle toute interpellation en premier usage peut-être qu'un jour cette proposition que notre haute assemblée avait d'ailleurs adoptée fera son chemin pour toutes ces raisons la voie que vous nous proposez ne me semble pas être la bonne réponse aussi avec mon groupe nous ne voterons pas cette proposition de loi merci monsieur Barbier la parole est à monsieur Racheline non inscrit et pour trois minutes oh bah ça va tomber plus de poils monsieur le président madame le ministre mes chers collègues non la drogue n'est pas une fatalité comme tenterait de nous le faire croire une telle proposition de loi la dépénalisation est évidemment une duperie car non seulement elle n'arrange pas les problèmes mais de surcroît elle les aggrave considérablement tout d'abord car elle semble présenter le cannabis comme un produit de consommation au même titre que l'alcool ou le tabac alors qu'il est un véritable danger un produit totalement déstructurant qui est à la portée qui est la porte d'entrée vers l'héroïne et la cocaïne et qui dans beaucoup de cas va jusqu'à tuer il n'existe pas de consommation sans risque des drogues pas même du cannabis celui-ci vous l'avez dit d'ailleurs perturbe les fonctions cérébrales réduit le jugement la concentration et la mémoire à court terme ainsi que la capacité d'accomplir des tâches routinières et il est bien connu qu'en matière de drogue le consommateur régulier toujours à la recherche de sensations plus fortes va de plus en plus loin en cela les héroïnomanes et les cocaïnomanes ont toujours commencé par le cannabis dès lors face à ces dangers pour la santé on ne saurait présenter le cannabis comme un produit de consommation courante que l'on achèterait au supermarché car dépénaliser c'est mettre la drogue à la portée de tous c'est de l'inconscience totale c'est même de l'irresponsabilité à chaque levée de prohibition des stupéfiants il y a davantage de personnes qui prennent de la drogue et ceux qui sont déjà toxicomanes en consomment de plus grandes quantités c'est mettre aussi en grand danger nos jeunes qui sont très influençables et très vulnérables face au cannabis 42% des jeunes de 17 ans l'ont déjà expérimenté et nous oserions penser apporter des solutions à cette vulnérabilité pardon en leur proposant du cannabis sur un plateau d'argent nous prenons en dépénalisant le problème complètement à l'envers quelle cohérence y a-t-il à sensibiliser le jeune public aux effets néfastes du cannabis si parallèlement nous en faisons un produit quasiment légal qui s'achète librement il faut vraiment être naïf pour croire que les groupes criminels vont se laisser si facilement enlever les gains immenses du trafic une légalisation accroît de façon vertigineuse les profits du crime organisé nous le savons bien nous en avons à l'étranger de nombreux exemples en légalisant le cannabis l'état deviendra le partenaire commercial des groupes criminels en réalité la vérité c'est qu'avec cette proposition le parti écologiste sombre une nouvelle fois dans la démagogie cédant à une idéologie libertaire qui est un danger un vrai danger pour notre société face à la drogue il ne faut pas baisser les bras et il faut réaffirmer qu'elle est un fléau et qu'il faut la combattre par une lutte sans relâche des trafiquants qui gangrènent nos villes nos quartiers et nos écoles s'il faut réduire le marché du cannabis il faut le démoder par une plus grande prévention dès le plus jeune âge une prévention axée sur la santé sur les dangers de la consommation du cannabis qui ouvre les portes à d'autres drogues expliquer à travers les éducateurs de rue les témoignages d'anciens toxicomanes que la drogue n'est qu'un cache-misère expliquer que les joies éphémères qu'elle apporte est un leurre qui laisse trop souvent derrière lui de la détresse évidemment nous vaut trop contre merci monsieur Racheline cher collègue madame la ministre il est 18h30 les 4 heures qui étaient imparties donc à la niche du groupe écologiste sont écoulées et je suis donc dans l'obligation d'interrompre l'examen de ce texte voilà pour ces débats sur la proposition de loi d'Esther Benbassa visant à autoriser la vente au détail de cannabis dans un cadre strictement contrôlé des débats parfois houleux vous avez pu le voir qui ont été interrompus avant la fin la conférence des présidents doit fixer la date de la prochaine séance sur ce texte vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsena.fr très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires